m et en 2009 à sa part de l'espagnol c'est un espagnol et ça commence du coup le combat le combat est lancé du coup je te laisse peut-être faire faire un homme copse et je fais partie je te laisse commencer par agrid donc une composition yop cra enu exel pour agrid donc le yop qui a commencé très fort en allant mettre de l'érosion direct au tour 1 parce qu'il avait une initiative donc cerise 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 je sais pas comment se prononce ça 4158 une strigide non fm ah ouais attends si si c'est une strigide non fm je repasse deux fois dessus strigide non fm d'accord c'était un peu dommage à ce niveau pour une composition comme le bouton mais ça veut rien dire un cra un cra nocturne 19,27,15,15,17 un cra un cra qui serait quoi qui serait haut potentiellement avec une esquive pm attends 5 d'esquive pm face à un sali pareil le yop 9 d'esquive pm face à un sali ils ont voulu maximiser il n'y a peut-être pas une optimisation parfaite du coup ils ont voulu maximiser les esquives pa mais ils ont vraiment vraiment sacrifié les esquives pm c'est très très dangereux on enchaîne avec l'énu loupinou loupinou 18 tttt 18,30 18,30 30 tt 50 de résistance poussée je sais pas trop ce que c'est je sais pas si t'es une idée Morgan bah c'est au niveau des tempos à voir c'est des résistances poussées donc je sais pas bon dans tous les cas une esquive pm encore très basse moins pire moins mauvaise que celles des autres on a 82 esquives pa 18 esquives pm et pour terminer pour terminer le xellore le xellore d'agric qui s'appelle Tsugi 26,44,34 12,30 et il y a des esquives correctes des esquives correctes bon et pour un encore au niveau de de nos mecopes donc il y a la sadida qui est un peu bizarre on va dire parce qu'il est quand même en 10,6 donc avec des bonnes résistances fixes 20,43,48 52,23 au niveau des résis en pourcents il y a surtout de l'eau 26% 74 d'esquive pa donc c'est un peu opti vu qu'il y a un xellore en face au niveau du steamer donc en 12,5 3745 de vitalité donc avec 60 en esquive pa pas trop de résistance fixe il y a surtout en neutre 32 neutre il y a l'opti aussi de la résistance terre avec 32% avec ça on a le roublard donc roublard qui est en 11,5 4726 de vitalité pas beaucoup d'esquive pa il a que 57 avec pareil les résistances qui sont pas trop opti donc ça monte jusqu'à 20 en r c'est tout donc c'est pas une grosse opti ouais des deux côtés même sur la gride je suis un peu surpris d'avoir ce niveau de l'opti sur la gride mais c'est sûr que la cop est en plus ou un peu la cop est beaucoup plus récente il y a quand même dans le chat que la sadie elle avait des rats le pa oui oui c'est ce que je viens de remarquer aussi donc ça explique le 16 quoi ça explique le 16 donc le xellore qui est en 3238 de vitalité donc qui a pas donc 56 d'esquivea donc en plus on a une team avec un xell de chaque côté pas beaucoup de résistance fixe à part 25 en r et une bonne résistance r à 39% r 27 haute 17 terre et feu et 8% en neutre bon donc un premier tour qui vient de se passer sans trop d'accro il y a déjà eu un coup des types on a un des types sur le roublard de l'homme cop potentiellement un autre sur où est-ce que j'avais vu ça ouf l'oxel qui est déjà à 3000 points de vie max d'accord effectivement qui s'était pris qui s'était fait éroder tout de suite en premier tour dès que dès que Cerise a joué il a tout de suite bon ça me dirait 1000 euros donc ça va vite descendre déjà agréer l'avantage un petit peu on va dire au niveau de ça ça peut vite aller jouer en même temps ils font ce qu'ils font c'est pas c'est pas une compo sexy ils ont remplacé étrangement le sac d'ailleurs par le kras c'est assez surprenant mais bon après le doublon enu xel il est assez destructeur il est vraiment destructeur à côté ils ont un rox cyclique avec la coco et les flèches chargées du kras il va faire très très mal très très vite c'est pas bête alors ça fait une compo moins forte qu'avec un sacré forcément mais ça offre beaucoup beaucoup d'avantages donc autour du steamer le steamer qui a mis une tec tirel je pense ça va essayer de coop s'ils ont le temps s'ils arrivent jusque là ils ont le temps ouais convergence donc convergence sur sur son zel qui sera donc protégé pour pour du tour enfin aussi dans le temps que la gardienne restera en vie forcément c'est au tour de l'énu d'agrid l'upinu qui invoque un sac pour pontier son yop qui lui aussi est quand même bon il n'a pas pris d'érosion mais il y a 3000 points de vie 3000 points de vie il y a un autre type parce que j'avais vu un autre type ça c'est un autre type je sais pas les nus étant les nus serait potentiel et il chance il chance il chance il n'y en est plus donc est-ce que ça va directement foncer dans le tas ils auraient intérêt à le faire ou alors ils attendent le tour de la coco donc le craque qui en est type le roublard pardon le roublard il avait déjà sorti tout d'avant parce que l'exercice a fait bien descendre répondez et il fait un mur où est-ce qu'on peut regarder alors il y a des gens qui demandent le match de silhouette c'est sur la chaîne 3 ouais et est-ce que gypsy est-ce que tu peux mettre la barre des personnages en bas un timeline je viens de le faire à l'instant parce que c'est vrai que sur le combat d'avant vu que c'est plus ancré sur le bas j'avais fait l'inverse donc j'ai remis là en bas d'accord donc c'est fait ok cool hop je vais ban quelqu'un le xeepa grid qui se tp a un coup de marteau bon tout petit coup de marteau disons c'est là mais quand même et qui va faire du râle sur je sens qu'il y avait convergence ah je sens qu'il y avait convergence c'était pas c'était assez donc le mur de bombe qui se prépare donc c'est vrai que là rien n'est joué parce que ça ça peut vite prendre l'avantage des deux côtés il faut vraiment que le steamer joue bien avec la tactique il faut vraiment que la tactique soit bien faite est-ce que vous pouvez mettre le match de Lily à 21h30 oui on le stream hop c'est prévu c'est le match non c'est pas Lily contre stream c'est l'annonce contre lister ah donc regarde Lily c'est qui ? personne personne ce sera pas sur un papier c'est bien que Sochrony qui vient de comprendre ce que voulait dire à l'envers le serveur nomocop c'est bien ah là là donc autour du yop le yop qui est 2800 tu dis comme moi il s'est pas fait soigner il fonce dans le temps il a quand même le sac il se prend le compte dans la tête dans les dents il tape en zone forcément pour défendre la gardienne il a mis des coups de pression pour l'érosion pour en rajouter encore un peu le Xelor qui a 858 de vitalité au troisième tour mais il a encore convergence il a encore convergence pour un tour ah ouais ils sont vraiment en difficulté là si puissance sylvestre dès maintenant on est au tour 3 quand même puissance sylvestre une cahote ah la cahote c'est bien joué là je pense qu'il va y avoir une double longue vue pour faire pour copre quelqu'un à la place de la tactie donc et pour que la tactie revienne à la place de la cahote et envoie l'adversaire dans le mur de bombe ça va être si le steamer joue bien ça va être un très joli mouvement ouais mais il faut encore qu'il arrive à bien placer il lui faut une ligne de vue sur quelqu'un ouais ça serait pas mal il aura pas l'hyop il n'aura jamais l'hyop ah donc la bombe qui vient d'être tuée bah ils avaient prévu de toute façon on voit la tactie on voit le mur de bombe où il est placé on voit directement que ça va très très prévisible il y a encore qu'il fait son travail c'est aussi un des vantages du cra qui est quand même pas la classe la plus performante en pvpm actuellement mais qui a ses vantages au delà du ral pa, pm des modifications comme enfin des modifications d'état comme voilà comme je ne trouve plus le mot c'est pas grave il peut y arriver qui peut taper loin qui peut taper loin notamment contre contre des roublards c'est très très puissant donc sachant qu'il y a une team sur deux quand même de ce soir-là qui joue avec un roublard le craint aussi c'est davantage alors il y a quelqu'un qui demande si on stream le combat de agrid B non enfin pas sur nous mais plutôt de demander aller plutôt vérifier directement sur le site officiel les programmes parce qu'on ne peut pas passer notre temps on ne stream pas agrid B on stream agrid A et je ne vois pas agrid B dans notre programme donc pas sur un kt donc le craint le non c'est qui nocturne c'est le craint le craint alors le craint agrid qui s'est fait coop déjà et qui gagne aussi 300 de puissance avec la chance alors à cette distance il ne pourrait pas taper normalement mais du coup il n'y a plus de nombre de bombes donc ça ne va pas être le site ne marche pas mon cher alors ce n'est pas que le site ne marche pas donc le site sera fonctionnel demain c'est juste qu'on s'est fait DDOS pour l'instant c'est le steamer de l'uncob qui prend oui 2000.jmax clair et vu c'est beaucoup plus compliqué pour faire ces longues c'est vrai que là ça joue à fond des deux côtés c'est pas le yop et quel élément alors le yop est terre enfin le yop il est strigide le yop est strigide donc c'est vrai que envoyez le lien du planning pour ceux qui demandent mais le lien du planning sur tous les streams il est sur le forum oui allez sur le forum officiel dans le topic dans la section tournois ptp vous avez tous les plannings de tous les streams officiels celui dans KTV et celui des autres attends je crois que Valentin l'avait donné parce que nous on connait les combats streamés par un KTV donc on est pas forcément celui des autres donc si vous voulez vraiment vous y retrouver un rollback bien senti ouais bah là va aller mieux vu le placement des personnages et tout et du coup c'est toi qui enchaîne avec des épées diorbes sans doute pour descendre encore un peu plus ce steamer il a même pas joué la coco attend est-ce qu'il a lancé la coco non il a pas du tout joué la coco tournois il avait autre chose à faire mais il a perdu des dpa aussi ce tour-ci donc non non mais il avait pas lancé du tout non plus il avait pas lancé coco du tout tournois il a érodé donc est-ce que il avait autre chose à faire oui de toute façon quand il lance ça ce tour-ci il aurait pas pu la lancer c'est ça que je voulais dire herbe folle pour tirer l'épée m'un peu au yop donc là je suis en groupe avec les personnes d'Hircule donc s'il y a des gens qui ont des questions à leur poser autour du tra d'Agrida je suis un peu surpris quand même qu'une herbe folle sur 9 d'esquive ça ne retire que 1 pm au yop après bon ça ne retire que 1 pm au yop mais ça dépend aussi de son retrait l'autre sur 9 d'esquive quand même c'est vrai donc premier mort du côté de Nomekop donc le steamer qui vient de mourir premier mort ouais premier mort c'est vrai que le Xael est encore sous puissance il y a encore sous puissance silvestre le Xael il aura du mal à le finir alors le prochain match pour répondre à la question le prochain match pour Hirkule c'est à 21h30 il me semble c'est ça pour Hirkule je ne sais pas mais pour on va dire que ce soir c'est le premier soir donc tu vois on va commencer doucement tu vois déjà qu'on a eu des soucis techniques au niveau du site etc tu réponds à qui à Osiris donc il y a eu un coup d'étypes donc sur le Xaelor le Xaelor qui est à 1641 de vita ouais qui est quasiment full vie là il s'est bien fait érodé du coup encore une fois on se dirige vers une écrasante si ça joue bien c'est pas impossible et ça râle Solarix qui est à 8 PA sous-tour de Snowzex le Xael de Namkop ça fuit ça fait un peu de retrait moins 1, moins 3 et ça dévoue d'accord ça dévoue pas folle ça continue le Xaelor de Namkop quand même mal en point 1693 de Vitamax je pense que ça là il est fini là attends 2 épédiop wow ah non peut-être pas 849 3 PA et une vita ça serait bête de perdre un personnage comme ça ouais c'est sûr alors qui tienne au combat alors écrasante ou pas je pense qu'ils ont quand même réussi à l'empêcher c'est une bonne question écrasante ou pas on est bon on est au cinquième tour il reste ouais il reste moins dire tour complet vu que là on est seulement au début du cinquième mais ça tape ça tape pas beaucoup quand même mais il a fait tout ce chemin pour aller taper le goc mais bon il a des bluffs c'est quand même essentiel le KRA ouais c'est sûr donc le KRA qui enlève des PM ou qui ROX et RALPA du compte temps le Xaelor qui est plus à 532 de vita ça tape en zone ça descend oui normal pas de lien sur le chat oui c'est normal avec l'exemple c'est au début du neuvième tour c'est avant le début du neuvième tour du neuvième tour alors comment tu vas sur le planning bah tu vas sur le forum officiel d'Ankama et puis tu regardes Goul Terminata donc le Xaelor de Nomek qui vient de mourir il n'avait plus que 500 points de vie c'est sans surprise l'opinou qui termine aussi le mur histoire de pas prendre trop de risques ça va être retour justement du roublard de Nomekopp il n'y a plus grand chose à faire là il n'y a plus grand chose à faire le match est plié ouais ça va rouble la botte sans doute la limite il faut essayer le dernier souffle et il faut rouble la botte le yop qui va être dans le mur du coup il ne pourra pas le faire il ne pourra pas ouais c'est sûr allez hop donc moins 617 sur le yop d'agri donc le yop qui est à 1641 de vitalité non ça ne finira pas non non c'est sûr que ça ne finira pas ça c'est le tour parce que là ce qu'il doit faire tenter il y a Nomekopp de faire un mort essayer de faire un mort ouais bah là il y a l'expia qui sera bien boosté au prochain tour l'expia qui arrive une joueur moins 2 PA et un rainbow histoire qu'il ne part pas trop loin ouais c'est bien joué bah du coup il sera pile en ligne pour l'expia quoi autour du yop d'agrid qui commence son tour d'envers de bombe qui perd d'accord qui persiste en point de vie et qui sort d'état principié donc moins 4 PA il a 8 PA pour faire son jeu oh bah je ferai lui j'irai tapé le yop qui est à 1024 de vitalité petite question vous diffusez le match de Bowie ce soir les gens sérieux vous allez non on diffuse pas Boris donc le yop qui va un peu essayer de s'échapper pour pour un peu échapper au roublard et à la sadie la sadie qui a 1846 de vitalité le roublard qui a 4000 encore l'écrasante qui est possible qui est possible si c'est bien c'est possible qui est critique ça va taper le sadie donc même pas de ralentissante de ralentissante donc là ça dit qui est plus qu'à 1123 de vitalité et qui a plus que 7 PA du coup à cause des ralentissantes ouais mais là il faudra faire du ralentisme pour ouais une corruption sur la cove qui tombe de l'opinou de l'opinou sur le roublard donc d'été qui revient full vie mais bon ça va ça va vite se finir je pense là ouais ouais avant avant la fin de tour ou pas c'est la question autour du xel là Tsuki maîtrise un coup de marteau et voilà ça en est fini ça en est fini du sali du nam cop on se retrouve donc en 4v1 avec un un roublard qui en plus vient de passer son tour à cause de la cove et c'est le gap de jouer donc le yop il va pouvoir faire de bons dégâts je pense ah il veut le mettre dans le mur il veut le mettre dans son propre mur mettre dans le mur c'est ici c'est pour ça qu'il a mis la cahot et voilà tu vois ça va vite se finir le krach il va reculer le roublard juste ici c'est osé parce que je n'ai pas sûr que ça va le finir ça va le finir il n'y aura pas dans son mur et du coup non mais c'est au moins pour lui faire des dégâts en plus bon après il a les types il ne t'aura pas des masses il a les types la pull bot du coup il ne pourra pas tuer le yop je ne pense pas ah une belle expia 2000 points de vie ah il peut mourir dans son mur si c'est effectivement ouais ok tu vois là le ouais en 7 tours c'est plié en kama tv hispanique la deuxième écrasante pour nous deuxième écrasante histoire bon deux deux serveurs français contre des serveurs espagnols donc je suis en groupe avec justement Baby Tiwak Keri et Shinogami donc c'est les titulaires de Hercule justement ceux qui jouent à 21h30 qui m'ont annoncé un combat difficile d'accord ils jouent contre qui qui m'ont annoncé et tout qui m'ont annoncé